Les conjonctions de coordination sont des mots invariables. On se souvient d'eux facilement grâce à la petite phrase « mais ou et donc or ni car ». Ce sont les seules conjonctions de coordination qui existent « mais, ou et et donc or ni et car ». Les conjonctions de coordination servent à construire un lien logique entre différents éléments. Par exemple, entre deux groupes de mots. Tu préfères le chocolat ou la vanille. La conjonction de coordination « ou » fait le lien entre les mots « le chocolat » et « la vanille ». Ou alors, la conjonction de coordination peut faire le lien entre deux parties d'une phrase. Il ne pleuvait pas, donc ils n'ont pas pris de parapluie. La conjonction de coordination « donc » va faire le lien entre la première partie de la phrase « il ne pleuvait pas » et la seconde partie de la phrase « ils n'ont pas pris de parapluie ». Enfin, chaque conjonction de coordination a un sens précis. Par exemple, les conjonctions de coordination « mais » et « or » servent à exprimer une opposition. La conjonction de coordination « ou » permet d'expliquer un choix. Le petit mot « et » sert à faire une énumération, c'est-à-dire une liste, ou à ajouter des éléments. La conjonction de coordination « donc » permet de faire la conséquence. « Il ne pleuvait pas, donc ils n'ont pas pris de parapluie. » C'est la conséquence. La conjonction de coordination « ni » permet d'ajouter des choses dans une phrase négative. « Il n'émet ni les fraises, ni les framboises, ni les mûres. » Et enfin, la conjonction de coordination « car » sert à exprimer la cause. « Ils sont mouillés, car ils n'ont pas pris de parapluie. » « Ils sont mouillés, car ils n'ont pas pris de parapluie. »